Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 21 de Super Mario Galaxy 2 Ça va être un peu différent en partie de maintenant parce que après avoir tourné l'épisode précédent J'ai réfléchi et je me suis dit que si je continuais à ce rythme là ça allait me prendre peut-être encore 8, 9, 10 épisodes Et que ça faisait un peu beaucoup Et surtout il n'y a plus vraiment de découverte de galaxies je veux dire je reviens dans toutes les galaxies que j'ai déjà faites Juste pour apprendre les étoiles vertes donc j'aimerais que ça aille un peu plus vite Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de couper à chaque fois que je ne suis pas dans une galaxie Donc je veux dire vous allez juste voir les moments où je joue pendant la galaxie Je vais commenter pendant ces moments là et puis je couperai le reste pour que ça aille plus vite Et faire plus espérons que 13 étoiles par épisode 13 épisodes par étoile ce serait magnifique aussi Et donc bon ça va être un peu compliqué il va falloir que j'essaye de ne pas parler pendant que je ne suis pas dans les galaxies Mais bon je ferai en sorte de voilà je vais devoir faire du montage Et donc en particulier je ne pourrai pas savoir quand un épisode va se terminer ou va recommencer Ce que je vais faire là c'est que je vais essayer de jouer le plus longtemps possible en une fois Et je couperai je ferai du montage pour savoir les épisodes je ne sais pas combien de temps Je vais essayer de faire encore des épisodes de 30 minutes donc il y aura probablement plus d'étoiles Et on va pouvoir faire les dalles clic clac maintenant Donc bon si la vidéo se coupe rapidement c'est normal je ne peux pas savoir à quel moment l'épisode s'arrêtera Et je ne pourrai pas non plus savoir à quel moment un épisode commencera Donc ce sera pareil le début des vidéos ça va être comme s'il n'y avait pas d'interruption pour la suite Mais ça a un avantage de faire ça Premièrement je veux dire ça aide à... Déjà l'avantage principal et la raison pour laquelle je fais ça c'est parce que ça fait vachement accélérer les choses quand même Ça donne un truc plus dynamique Donc c'est peut-être plus intéressant à regarder en général Si vous êtes là pour regarder comment je fais les étoiles vertes Voir tous les trucs à l'extérieur ça n'intéresse personne Et l'avantage c'est que quand toutes les vidéos des étoiles vertes seront sorties Vous pouvez genre regarder la playlist Et ça va très bien suivre en fait Ça va être parfait il n'y aura pas de pause Ça va être magnifique Bon la deuxième étoile verte est là au dessus On voit son ombre là Donc il faut faire attention au chompe en fait Ok Saved Dégage Parfait Voilà là par exemple je mets ça Pouf Et ça coupe Voilà J'ai regardé ça m'a pris 40 secondes J'ai dû Je vais devoir couper 40 secondes ici Donc en sachant que j'ai encore Encore 106 étoiles à récupérer Multiplier 106 par 40 Ça fait 4240 secondes Et ça fait donc plus d'une heure de gagner Donc je pense que c'est assez clair que ça va aider à vraiment à courcir Parce que je veux dire Non c'est 4240 secondes Ouais c'est ça 4240 secondes Je veux dire c'est plus d'une heure Une heure c'est 3600 secondes Parce que c'est 60 x 60 Donc là on est à 600 secondes en plus Donc c'est une heure et dix minutes Basiquement à peu près Non 600 secondes Ça fait pas 600 secondes Si 600 secondes ça fait 10 minutes Donc voilà Une heure et dix minutes Soit plus de deux épisodes de gagné Ça me semble bien Franchement ça me semble très bien Maintenant bon ça dépend aussi Faut voir à peu près Ça va peut-être prendre encore genre 6 épisodes En tout cas si Mais On verra quoi C'est En fait je pense que le plus énervant C'est qu'il faudra que je pense à faire le montage correctement Il faut que j'apprenne à arrêter de parler à certains moments Alors je me souviens plus trop Où sont les étoiles vertes Les étoiles vertes Si si il y en a une que je me souviens Mais je sais plus si c'est la première ou la deuxième J'entends un bruit Mais c'est le bruit de la médaille comète C'est pas le bruit d'une étoile verte Elle est là J'ai eu peur de me faire écraser Je pense que l'étoile verte que j'ai en tête C'est la première en fait Et la boule de feu pourrait être très utile Pour l'avoir Généralement je pense que Elle est plus facile à avoir Quand on a la fleur de feu Parce que je me souviens La raison pour laquelle je me souviens bien De cette étoile verte C'est qu'elle est là au dessus Elle est là en fait Et donc il faut Il faut techniquement faire un saut en longueur Ah dommage Enfin bref Je déteste cette étoile verte Parce que je sais qu'il y a probablement Un moyen plus consistant De l'avoir Mais J'arrive pas à J'ai du mal à A réaliser Comment Comment la Comment la voir Là par exemple Quand Luigi fait un Un salto arrière Que je veux qu'il fasse un saut en longueur Parfait Bon En général avec la fleur de feu Ça marche mieux Parce qu'en tournoyant On peut augmenter en hauteur Et là je sais vraiment plus Où elle est Faudra voir Oh C'était beau quand même Parce que je me suis fait toucher Et puis il y a la pièce Qui est tombée sur moi En mode Non Je vais te sauver Luigi avait oublié Comment monter D'une plateforme à une autre Donc l'ennemi l'a aidé Luigi ne touche pas le sol Tu sais quoi D'accord Ok Je voulais pas faire ça Je suis coincé J'étais coincé Je me suis pas d'accord Non parce que La plante pirnaille A moins il m'a passé Voilà C'est ça que je voulais faire tantôt C'était plus joli là C'est pas grave Hop Mais viens Hum Voilà Attaque ciblée C'est tout ce que tu méritais Alors j'ai vraiment Vraiment plus d'idée D'où est la La deuxième étoile verte En vrai J'essaye de me rappeler Mais Vraiment je ne vois pas Je sais pas pourquoi Luigi a tournoyé là Parce que c'était pas ce que je voulais Je sais par contre que les speedrunners Quand Ils en ont absolument rien à faire Du changement de gravité Ils passent en bas Même avec la gravité vers le bas Ils trouvent un moyen de Ils trouvent un moyen de réussir Enfin C'est vrai qu'en même temps Avec les sauts Énormes que Luigi fait C'est méchant ça Ils n'auraient pas pu mettre un panneau Attention Ne faites pas de salto arrière Par ici Non Mais Paragoomba Paragoomba C'est un ninja Ou quoi Bon d'accord Le Paragoomba est un ninja Je pense que j'ai trouvé le titre De cet épisode Que je vais probablement oublier Hum Ça c'est beau Faudrait Faudrait que je le note quelque part Le Paragoomba est un ninja Je vais oublier Vous en faites pas Bon Je vais essayer d'être prudent De ne pas faire de trop grands sauts Parce qu'apparemment Luigi est tellement bon Que Même les trous noirs le veulent Interpréter cette phrase Comme vous voulez C'était pas censé sortir comme ça Mais c'est pas grave Ouais un checkpoint on sait jamais Si je meurs encore de façon débile Comme les deux fois précédents Allez Désolé Goomba mais tu étais Sur la ligne de mire Je veux dire Je pensais à un Je regardais un truc Qui était marrant C'est que Je regardais une vidéo Qui parlait de Crash Bandicoot Et qui disait que Est-ce qu'on pouvait vraiment L'appeler un jeu en 3D Quand c'était juste Basiquement Les couloirs Je parle des trois premiers Crash Bandicoot Sur Playstation Les autres jeux Crash Bandicoot N'existent pas Et c'est très bien Parce que oui C'est vrai que Crash Bandicoot C'était le début de la 3D C'est vraiment C'est pas de la 3D Plus ouverte A Mario 64 C'est de la 3D Vraiment dans des couloirs Etc Surtout dans Crash 1 Plein de passages en 2D Et j'étais en train de me dire Ouais mais en fait Super Mario Galaxy ça C'est un peu la même chose Enfin je veux dire C'est un jeu en 3D Mais c'est très linéaire Bien sûr C'est beaucoup moins linéaire Que Crash Bandicoot C'est vrai Bon Le truc c'est que L'étoile verte doit être par ici Parce que l'étoile La vraie étoile du niveau Est par là Donc ce que je vais faire C'est que je vais revenir par là Et je vais essayer de voir De monter sur un des tombs Pour voir s'il n'y a pas L'étoile verte qui traîne Ok d'accord Mais comment je fais Non 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 S'il n'y a pas Non S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas Je suis vraiment débile Parce qu'en fait Pour monter sur le tombe Il suffit de monter par ici C'est pas grave Ah ah Bonjour J'ai trouvé une zone secrète Même la caméra ne voulait pas y aller Car elle ne voulait pas me révéler le secret Mais je l'ai trouvé Et l'ombre de Luigi n'a pas de tête Ouais on arrive au ménoir menaçant De Bowser Jr Avec cette musique qui est toujours bien Et normalement Enfin si Je veux dire Si vous vous souvenez de quand j'ai fait Cette étoile Enfin ce niveau Vraiment pour la première fois Dans cette série Je pense que j'ai dit déjà Où était l'étoile verte Enfin était Une des étoiles verte Et oui parce que Même les niveaux de Bowser Il y a des étoiles vertes Ça ne change pas Evidemment on ne va jamais devoir Rebattre le boss Mais Voilà Donc Il faut venir ici Parce qu'elle est là bas Salut Je prends une vie entre temps Puisque j'ai perdu des vies N'importe comment Au cube gravitationnel Vraiment n'importe comment Il y en a une Où je n'ai pas montré Parce que Le but c'est d'aller un peu plus vite Mais enfin J'ai fait un saut en longueur Dans le vide Parce que je pensais Qu'il y avait une plateforme après Magnifique Bon Et la deuxième étoile verte Elle est un peu plus loin Et Comme ça Je ne m'en souviens pas Mais A mon avis En revenant Sur les lieux du crime Je vais m'en rappeler Le lieu du crime Quel crime Ça c'est une bonne question Mais je n'ai pas spécialement Envie de répondre C'est ma vie privée Ok Voilà Et Comme d'habitude Ouvrir les portes C'est Pour Les nuls Voilà Ah Est-ce que Mario Il aurait pu faire ça Je ne pense pas Et Ah ah J'ai vu J'ai vu un peu Les Les scintillements Au loin Et je me suis dit Elle devrait être là Oh Bonjour Étoile verte C'est pas très discrète Et Toi Non plus Tu n'es pas très discrète Autre étoile verte Bon Je suppose Qu'on a vu L'étoile verte Numéro 2 Dans l'introduction Et puis Étoile verte Numéro 1 Est ici Donc Vaut mieux Ne pas casser Le Le bloc Cette musique Est toujours aussi géniale Je suis désolé Mais Bon Par contre Ce serait bien Que j'arrive à Voilà C'est ça que je voulais faire Non La tristesse De cette action Voilà En fait Buji Il saute trop loin En fait Son momentum Il est gardé Dans ses sauts Comme Comme quand il marche Bon Les étoiles verte J'ai vu les deux Qui restaient Mais je me souvenais A peu près D'où elles étaient Donc Ah oui Avec Mario Je pense que Je l'avais déjà fait Ça De prendre l'anneau étoile Sans même rien Mais je pense Qu'avec lui C'est Quatre fois plus simple Voilà Luigi Il a même pas besoin De faire un triple saut C'est presque insultant Pour Mario Faut dire aussi Que le Comment dire La gravité Des Ok d'accord La gravité Des 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 anneaux étoiles Est assez grande On dirait D'accord C'est pas assez J'ai compris Salut J'ai compris A la limite Il y a un checkpoint Je m'en fous Voilà Et on voit Les toiles vertes Si vous regardez bien Là On la voit On la voit à droite C'est marrant C'est marrant Parce que le gros Bienvenue dans la galaxie Qui apparaît A chaque début d'étoile Après quelques fois On ne remarque même plus Mais pourtant Il est toujours là C'est par habitude C'est comme ça Bon forcément Les trois étoiles vertes En fait Sont dans la même étoile Parce que Dans cette galaxie Il y avait l'étoile normale Et puis il y avait L'étoile secrète Et puis il y avait la comète Donc forcément Ils sont tous dans l'étoile normale Bon ici Pas besoin d'aller vite Enfin je peux attendre Que le Que le truc soit Descendu Voilà Hop Donc la troisième pièce La troisième pièce étoile Mais tout à fait Bah en même temps Il faut récupérer Trois étoiles vertes Dans cette galaxie Super Mario 3D World Confirm J'ai envie de dire Mais Mais voilà Elle est là On la voit bien Elle n'est pas hyper bien cachée Mais ce qu'il faut faire En fait C'est juste attendre Oui Va-t'en Tu fais bien Petit scarabée Bon en fait Il est mort quand même Bienvenue au chute abrupte Une galaxie Où je pense aussi Où j'ai dit Où était L'étoile verte En tout cas Une des étoiles vertes Quand j'ai commencé Quand j'ai fait La galaxie normalement Mais Si vous ne vous rappelez pas Et Ce serait normal Parce que Je ne sais plus C'est quand Ça a commencé Super Mario Galaxy 2 Mais Mais bon Ça fait un petit temps Enfin surtout Pour moi On est début octobre Quand je tourne ça Et vous Vous voyez ça Probablement mi-novembre Donc forcément Ça fait encore plus de temps J'essaie de réfléchir Parce que ça a commencé Juste après Ratchet et Clank Techniquement Mais je ne me souviens plus bien En Ratchet et Clank C'est terminé Enfin bref Donc Voilà C'est très énervant Comme étoile verte Il faut Arriver tout Tout en haut Du truc Et normalement Là il y a juste un pingouin Qui dit un truc Genre bien philosophique Mais Maintenant il y a une étoile verte Donc il faut Réussir à grimper ça Et à prendre le deuxième piment Et voilà Ah il y a une vie aussi Pour ceux qui se seraient fait chier À aller jusque là Voilà Bonjour Je veux quand même lui parler Je ne sais jamais Si tu es arrivé jusqu'ici Ça veut dire que tu es Sacrément doué Tiens regarde un peu La contemplation De ce paysage C'est plégible Me rappelle que la moindre pièce A son importance Génial Bon quant aux autres Et Albert J'en ai une en tête Mais je pense que c'est la troisième Et Ah je pense que je me rappelle Plus ou moins Où elles sont les deux autres Ok Donc ça devrait aller Je ne devrais pas Chercher trop longtemps Tu as osé Me dérespecter Oui me dérespecter Ne pas me respecter Goomba Ta punition Sera La mort C'est fou hein Voilà Si jamais vous avez besoin De grimper une pente Qui est trop pentue Pour vous Manger du piment Si jamais ça peut essayer Ça marche sur Yoshi Yoshi ça peut marcher Sur vous Je ne sais pas Peut-être que vous avez des Des gènes de dinosaures Quelque part Après trop avoir regardé Jurassic Park J'ai dépensé Les deux seules choses que je sais A propos de Jurassic Park C'est J'ai dépensé Sans compter Et Dieu crée les dinosaures Dieu détruit les dinosaures Dieu crée l'homme L'homme détruit Dieu L'homme crée les dinosaures La femme tue Enfin c'est l'homme C'est Dieu tue les dinosaures Puis Ouais Et puis l'homme tue Dieu L'homme crée les dinosaures La femme tue l'homme Et elle prend le contrôle du monde Non le dinosaure tue l'homme La femme prend le contrôle du monde Je vais y arriver Voilà J'ai dû voir Jurassic Park en entier Au plus une fois dans ma vie Donc voilà Alors Il me semble que la deuxième Étoile verte Ah non Ah Non en fait La deuxième étoile verte C'est celle à laquelle je pensais En premier Non Yoshi Wait what Est-ce que je What Ok En fait je suis sur le Sur ce truc là En fait Les parties brunes Je pensais que j'allais mourir Comme ça Donc voilà Il faut Il faut Il faut Il faut arriver ici Pour Pour obtenir cette étoile verte Il faut réussir à grimper C'est pas trop compliqué Parce que Yoshi Il peut stabiliser Donc Là aussi en fait C'est pareil C'est comme dans la galaxy précédente Il y avait une étoile Une comète Un secret Donc c'est tout Étoile verte Sont toutes les trois Dans la même mission Ça c'est de la musique de Super Mario World Ils ont su aller chercher Ce qui est marrant avec la musique de Super Mario World Et ça se trouve J'ai déjà dit ça Quand j'ai fait Quand j'ai fait La galaxie Il y a longtemps Et La musique Les musiques Dans Super Mario World C'est la même C'est à chaque fois La même musique En fait C'est juste Arrangé Plus ou moins différemment Mais c'est toujours Enfin Vous avez La musique normale C'est Puis vous avez La musique athlétique Qui est comme ça Qui est Un peu plus endiablé Puis vous avez La musique Sous l'eau C'est Enfin La musique Souterraine C'est La musique Des crédits C'est à peu près La même chose Aussi C'est Mais La musique De Super Mario World Ça va être quand même Hyper bien Parce qu'ils ont Réussi à varier Les choses Même en reprenant A peu près A chaque fois La même mélodie On a peut-être Aperçu L'étoile verte Elle est là Il va falloir Faire des cabrioles Dans ce genre Ah Bon c'est pas grave Je suis retombé sur Yoshi Je pense qu'il vaut mieux Partir de celui-là En fait Parce que Le problème C'est que je ne peux pas Tout renoyer Après avoir Ah Presque Bon par contre La Yoshi est tombée Dans les méandres sombres Et pleines de microbes De l'oubli Ah non C'est pas ça C'est les méandres sombres Les méandres des profondeurs Sombres et pleines de microbes De l'oubli C'est mieux Parce que méandres C'est un nom masculin Donc méandres pleines de microbes Ça fait pas Voilà J'attends C'était un petit cours Sur les expressions favorites De Bob Lennon Pendant que j'attendais Yoshi Non Ah ça m'est Je pense avoir pris pas mal de temps A obtenir celle-là aussi Ah voilà C'est mieux comme ça Je pense que vous êtes obligés D'abandonner Yoshi Mais on s'en fout Yoshi peut crever La mine d'étoiles Je me souviens aussi Avoir eu du mal Pour la première étoile verte Qui est là au-dessus Ah dommage Elle est là Attendez J'aimerais bien faire de la musique Avec le bruit d'interdiction En fait Bon d'accord ça Il veut plus m'interdire Je voulais faire Bref Elle est là au-dessus Donc ce qu'il faut faire C'est faire un saut mural Avec Luigi Le problème c'est que Quand vous faites votre saut mural Généralement Vous allez cogner contre la paroi Et c'est ça qui En général M'avait pris 40 milliards d'années Quand j'ai fait cette étoile Pour la première fois Parce que J'arrivais pas à me mettre Assez loin de la paroi Pour que mon tournement Ne soit pas affecté Mais au final Je pense que c'est la fois Où j'ai lu Le plus rapidement de ma vie Bon bah un truc marrant En fait c'est que Techniquement Je veux dire Comme j'ai atteint Le haut du Le haut de la plateforme Juste avant Je pourrais atteindre Les keys Bizarres là Mais Ça servait à rien Parce qu'il me faut vraiment Le champi rocher Pour pouvoir traverser La rampe D'accord Je pense que Il allait lancer Un rocher dans le vide Mais après tout Pourquoi pas Il fait de mal à personne En lançant un rocher dans le vide Il peut s'adonner à sa passion Sans que personne ne soit blessé C'est très bien Voilà Bon malheureusement J'ai du le tuer Parce que Ouais Mais ouais Sinon c'est Ah ah Je savais Je savais qu'il y avait Une étoile verte Comme ça Qui était là Juste derrière Un truc de pierre Enfin une rampe Mais je ne savais plus C'était celle-ci Et oui c'est celle-ci Ça veut dire que Les deux premières étoiles vertes De cette galaxie Sont assez proches L'une de l'autre Et la troisième étoile verte J'ai absolument aucune idée De où elle est Je ne me souviens plus Mais je trouverais bien Ah si Je pense que Je sais Je pense qu'elle est juste Sur la Peut-être pas la prochaine Mais sur une des plateformes Où il faut libérer Quelque chose En tuant tous les poules Tout les poules Bi ou tous les poules Bob Ou tous les Les poules Que vous voulez Je pense qu'elle est juste Au bord Comme ça Dans le vide Et il faut juste sauter Pour la voir Et c'est pas compliqué Donc Ça devrait aller Strike Ah non même pas Déception Alors Étoile verte Étoile verte Es-tu là ? Elle est là On la voit C'est quoi ? Touche-moi toi Voilà merci Parfait C'est beau La taque ciblée Quand même Bon Donc Autrement dit La première étoile verte De cette galaxie N'est pas compliqué A trouver Je pense que Les deux autres Non plus Sont pas compliqué A trouver Mais les deux autres Sont dans la deuxième étoile Est-ce qu'il n'y a pas Une carapace Quelque part Avant que je m'enfuis Dans l'eau Ah si Il y a un Koopa ici Bonjour Je vais avoir besoin De ta carapace Bon le Koopa Il est tellement à l'intérieur Mais je pense que là Il est noyé Mais on n'est plus À sa près J'aimerais quand même Savoir Comment ils ont installé Des feux stop Sur leur Sur leur carapace Mais pourquoi pas Une bulle Merci Mais parce que Luigi Luigi a Je sais pas si J'ai déjà parlé Je n'ai déjà parlé Mais Luigi a Un truc Que je ne comprends pas Mais Quand il tournoie Dans l'eau Il perd de l'air Donc C'est nul C'est genre Vraiment C'est très nul En fait Mais bon Ce sont des choses Qui arrivent Comme dirait l'autre J'essaye de retrouver J'essaye de retrouver La plateforme Où on peut On peut patiner Parce qu'il y a une plateforme Où on peut patiner Sur un petit bout Et je ne sais pas Si Enfin je ne sais pas C'est laquelle Bref J'essaye de trouver Le Ah voilà Pardon Regardez Parce que Je peux aller plus vite En tournoillant Mais regardez L'air que ça me prend C'est n'importe quoi Et en plus Il faut 40 ans Avant de 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 Repouvoir tournoiller Donc Luigi dans l'eau Non Voilà Contrairement à Supermw64 DS Ou dans Supermw64 DS Cette phrase C'est la redondance De cette phrase C'est presque pas permis Bref Dans Supermw64 DS Luigi avait la meilleure La meilleure vitesse De nage Il était Enfin C'était vraiment Donc si vous preniez un truc Ouais L'eau à jeu Il est génial Si vous Si vous Vous alliez Genre dans le Dans l'affreux bassin Enfin dans les niveaux Aquatiques en général Il fallait toujours Prendre Luigi Mais en même temps Quand vous jouez Supermw64 DS Il faut toujours Prendre Luigi Parce que Luigi Est OP Luigi est trop fort Luigi peut faire Toutes les Plein d'étoiles Qui sont normalement Faites Oh Joli reflet Est-ce que ça Est-ce que ça Réaliste un reflet Comme ça Je ne sais pas Bonjour Eh double Luigi Non mais dans Superm64 DS En fait Quand Luigi Fait un salto Arrive Comme ça Il tourne Et donc Il tombe très lentement Et on peut le contrôler Hyper bien Et donc Généralement Il peut parcourir Juste en faisant Un salto à rire Il peut parcourir Des distances Assez totalement absurdes Assez totalement absurdes Il y a un problème Avec le français Avec moi aujourd'hui Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est